Merci beaucoup, d'ailleurs, d'abord, Madame la Ministre, pour cette invitation. Je vais commencer tout de suite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que j'ai toujours du mal à maîtriser le temps. Mon intervention se répartira en quatre parties. La première partie concernera la définition de ce qu'est la langue, partie plus anthropologique, qu'est-ce qu'une langue ? La deuxième partie, enfin partie, très petite partie, langue et le rapport à l'identité, on parle d'identité française, d'identité linguistique française. La troisième partie sur langue est globalisation et modernité. Comment est-ce qu'on peut considérer la langue dans la globalisation et la modernité ? Et enfin, la dernière partie sera plus une partie, comme on dit, parfois en entonnoir inversé, c'est-à-dire une partie d'ouverture sur la question d'un monde linguistiquement multipolaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un monde linguistiquement multipolaire, et comment est-ce que la francophonie peut s'inscrire dans ce monde ? Alors, d'abord, sur la question de la langue. La définition de base d'une langue, c'est un système codé de communication. Mais est-ce qu'une langue n'est que cela ? Lorsqu'on essaye de donner une définition, et je fais vraiment très vite une définition, de ce qu'est l'humain en général, on se heurte, parce qu'on essaye de distinguer l'humain de l'animal, ce que font les paléoanthropologues et les anthropologues en général, on se heurte à toute une série de difficultés. On va commencer par dire, il y a une multitude de thèses, je passe très vite en revue, on va dire, ah, l'humain, c'est celui qui a un outillage. Sauf que les animaux aussi ont un outillage. Un outillage, certes plus simple, mais quand même un outillage. Alors, on va dire, nous, on n'est plus malin, parce qu'on a ce que les anthropologues appellent des outils au carré, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des outils avec des outils, l'outil d'outils. Alors, d'autres vont dire, oui, mais de notre côté, il y a quand même des animaux qui fabriquent très légèrement des outils d'outils, je passe sur le détail. Alors, d'autres vont dire, oui, mais ce n'est pas pareil, parce que les humains, ils ont ce qu'on appelle une trousse à outils, c'est-à-dire qu'ils peuvent diversifier, ils ont des outils spécialisés, puis ils vont chercher dans la trousse, etc. D'autres disent, ah, les humains, ils sont très malins, parce qu'eux, ils ont des outils permanents. Ils les portent sur eux, les habits, par exemple. D'autres, alors là, c'est là, l'humain, c'est celui qui a un langage. Alors, on examine un petit peu, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un système codé de communication, les animaux aussi ont des systèmes codés de communication. Ah oui, mais c'est un langage plus complexe. Est-ce que ça suffit de dire que c'est plus complexe ? Alors, d'autres vont rajouter, ah non, c'est pas seulement que c'est plus complexe, c'est que l'humain est capable de construire un langage non performatif. C'est-à-dire, il est capable de faire ce qu'il ne dit pas, de mentir, de dire ce qu'il ne fait pas. Qu'il peut dire à quelqu'un qu'il l'aime sans absolument l'aimer, mais en vertu d'objectifs qui sont complètement distincts. Alors, la version positive, ça serait la poésie. Mais d'autres spécialistes des animaux, des éthologues et des anthropologues disent, oui, d'accord, mais finalement, même les animaux ont un langage qui apparemment est non performatif, du genre les rouges-gorges qui peuvent chanter en surplus. Mais ce surplus, en réalité, il a un objectif, c'est l'objectif de la reproduction, c'est une certaine forme de séduction. Et si on se retourne du côté de l'humain, on peut se demander si même ce qui a l'air d'être non performatif, type l'art, c'est pas aussi, ça concerne pas aussi les formes de séduction. Quand on approfondit, on finit par se dire, tiens, c'est marrant, dans toutes ces différences qu'on avait pointées, dans les différents domaines évoqués, et où nous n'arrivions pas à trouver une vraie distinction, je veux dire, essentielle, finalement, sans peut-être s'en rendre compte, on a trouvé une distinction. Cette distinction, c'est que l'humain, ça serait celui qui, même dans ce qui a l'air d'être le plus basique, par exemple l'outil, n'en fait pas un usage qui est un usage seulement d'efficacité, mais justement un usage, je pourrais dire, au sens large, cette fois, linguistique. Par exemple, lorsque j'utilise des lunettes, ces lunettes, elles me servent à voir, à observer, à observer mieux, mais d'un autre côté, comme on le dit, comme le dit le sens commun, ah oui, mais je mets ces lunettes-là parce qu'elles me ressemblent. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque je mets ce type de lunettes, je dis quelque chose avec ces lunettes. Les habits disent quelque chose de moi et ne sont pas seulement là pour me, comment dire, faire que je n'ai pas froid lorsqu'il fait trop froid ou non, pas une simple efficacité, une simple efficacité technique. C'est-à-dire que la technique elle-même se dédouble pour dire quelque chose. Lorsque je mange dans une assiette qui a appartenu à ma grand-mère, eh bien cette assiette, d'un seul coup, elle se dédouble en quelque sorte. Elle prend un être moral. On pourrait dire que, dans un sens, l'humain, c'est celui qui, à travers toutes ses activités, finit par se raconter, se dédouble, une sorte de schizophrénie, mais de schizophrénie positive. J'en arrive au deuxième point. Cette schizophrénie positive, c'est tout simplement ce que l'on appelle l'identité. L'identité, qu'est-ce que c'est ? Si on le prend au premier abord, c'est le contraire, en réalité, de la singularité. La plupart des gens, lorsqu'ils emploient le mot d'identité, ils disent, ah, l'identité, c'est vraiment la singularité, ce que je suis vraiment. Parce que ce que je suis vraiment, en dehors de l'identité, singulièrement, c'est seulement un amas de tissus, des tissus conjonctifs, de circulation, de fluides, organiques, etc. Mais justement, l'humain ne veut pas être que ça. Il veut être identique lorsqu'il se regarde dans la glace, d'un jour sur l'autre. Et pour être identique, il se maquille d'une manière ou d'une autre. Il s'habille, il construit cette espèce de double de lui-même qui lui donne une structure narrative, c'est-à-dire qu'il se raconte. D'où l'importance du langage. Il se raconte en permanence à travers sa manière d'être. Ce que j'appelle d'ailleurs souvent le désir d'être. Il y a une première structure du désir qui est le désir de survivre. On partage ça avec les animaux. Il faut absolument trouver sa nourriture. Le langage, le système codé de communication sert à ça aussi pour rendre plus efficace. Puis il y a le désir de vivre. On pourrait le donner comme synonyme. Ça serait le désir de survivre mieux. Ce que je peux appeler aussi le luxe objectif. C'est un luxe parce qu'on pourrait s'en passer. Dans notre côté, ça améliore notre condition de vie objectivement. Pour aller chercher la nourriture, par exemple, on va y aller en vélo au lieu d'y aller à pied. On pourrait s'en passer, mais objectivement, c'est plus efficace. Puis il y a le dernier niveau qui est le désir d'être. C'est cette structure narrative que j'évoquais. C'est-à-dire qu'on a besoin, ce désir d'être, on a besoin de paraître pour être. C'est-à-dire on a besoin de se dire à soi-même dans une sorte de dédoublement. Ce qui explique que l'on se parle à soi-même à la deuxième personne du singulier. Tu devrais faire ceci. Aujourd'hui, tu es à la sommet nationale. Il faut que tu mettes une chemise blanche, préférablement. Puis quand tu parles, il faut que tu parles d'une certaine manière, etc. Tu, tu, tu. Quel est ce tu ? Ce tu, ce n'est rien d'autre que le tu narratif, cette espèce d'histoire sans cesse partagée avec les autres qui finit par constituer la cohésion sociale, ce qu'on va finir par appeler l'identité nationale, et toutes ces choses-là. Voilà. Donc, deuxième point. Ça veut dire que la langue, elle se construit dans son utilité objective. Il ne faut pas qu'elle perde son utilité objective. Mais qu'en même temps, elle construit un monde de désir, un monde de désir d'être, d'être ce que l'on veut être. Et lorsqu'une langue perd ce pouvoir d'attraction désirant, eh bien, elle s'effondre, quelles que soient les politiques publiques mises en œuvre, quelles que soient les contraintes mises en œuvre par le haut. Donc, la vraie question, c'est comment continuer à perpétuer, à construire, à nourrir le désir d'être dans une situation, troisième point, qui est la situation de la globalisation et de la modernité. Pourquoi est-ce que je lis modernité et globalisation ? Parce qu'en réalité, la modernité, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est la rationalité. Non, la modernité, ce n'est pas ça. La modernité, ce n'est absolument pas ça. La modernité est intimement liée à la globalisation. Parce que la globalisation, qu'est-ce que c'est ? La globalisation, c'est la multiplicité des flux à l'échelle planétaire, qui ne sont pas que des flux économiques, matériels et autres, ou du moins même, les flux matériels sont dépendants de la dimension du désir d'être, c'est-à-dire qu'avant de faire se croiser des flux économiques, ce sont des flux de désir qui se croisent, c'est-à-dire que la mondialisation, ça devient un espace de désir. Et qu'est-ce que c'est que la modernité ? La modernité, c'est l'invention d'un espace dans lequel une multiplicité de modalités d'être, on va dire de vérités, si vous voulez, de vérités, de désirs d'être, vont se croiser forcément de façon tellement intense qu'on ne peut plus fonctionner sur un mode de l'exclusion pour se définir soi-même. Ce que les anthropologues ont montré dans les sociétés traditionnelles, c'est qu'on se définit par la figure de l'ennemi. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des flux à grande vitesse et que l'autre n'est même plus à l'extérieur de frontières déterminées, mais qu'il est chez nous et qu'il est chez nous par la force des choses, même s'il n'y est pas matériellement lié à travers la télévision, il n'y est pas à travers une multitude de flux, on ne peut plus fonctionner sur un mode d'exclusivité. Pour moi, une des erreurs des politiques de la francophonie de ces dernières années, mais je pourrais m'expliquer en détail, là j'essaye de... C'est de continuer à avoir fonctionné sur un mode d'exclusivité. Au lieu d'essayer de jouer un jeu dans un espace de désir à l'échelle planétaire aujourd'hui, qui est constitué lui-même d'une multitude, c'est ça, et j'en arrive à la question multipolaire, d'une multitude de pôles de désirs qui sont complètement déterritorialisés, qui peuvent avoir des points d'ancrage géographiques avec leur histoire, dont la France fait partie, évidemment, ou le Japon, avec ses spécificités, mais qui en réalité construisent des espaces de désir entièrement déterritorialisés. Et il est évident, j'étais très intéressé par ce que son excellence Monji disait, moi, pour vous dire une anecdote, puisque une anecdote a déjà été donnée, il y a à peu près deux, trois semaines, je discutais avec ma fille, qui est littéralement obsédée par le Japon. Pourquoi est-elle obsédée par le Japon ? À cause des mangas, de la culture manga. Elle est obsédée par la Japan Expo, elle est obsédée par tout ça, elle se met à prendre le japonais, mais toute seule, et il n'y a rien de mieux que le désir. Le désir est avant tout pédagogique, le désir passe avant la pédagogie, lorsque vous forcez les gens, de toute façon, ne retiennent rien. Et je vois qu'il n'y a pas le japonais dans son école, mais presque, ça crée une barrière qui suscite un désir encore plus fort de sa part. Qu'est-ce qu'on lui offre à Noël ? À Noël, on lui offre un dictionnaire franco-japonais. Le seul fait de lui offrir un dictionnaire franco-japonais, ça la met en joie, elle apprend par cœur les mots, de temps en temps, elle apprend des chansons en japonais. Moi, je suis en train d'écrire un livre qui s'appellera « La guerre des civilisations n'aura pas lieu », un peu sur ces questions. Et je me suis mis à discuter avec elle, et elle m'a fait tout un cours sur les mangas en me montrant qu'il y avait une multitude de caractéristiques. Il y avait le dieu des mangas qui aurait créé je ne sais quoi, qui est un japonais qu'on ne connaît pas, avec tout un espace de mystère. Et puis, différents types de mangas, les mangas originels, les mangas tels qu'ils se configuraient actuellement. Puis après, il y a des choses qui m'ont beaucoup étonné, dans la bouche de ma fille qui a 12 ans. Et puis, alors tu sais, papa, il y a aussi des mangas gays, des mangas lesbiens, il y a effectivement les gothiques Lolita, hybridés avec je ne sais quoi, etc. J'avoue que j'étais absolument fasciné, donc j'ai pris des notes pour tout ça. Donc, pour moi, la vraie question, c'est comment susciter le désir d'être dans le dernier niveau, le niveau du désir d'être, qui est chez l'humain. C'est ça qui est intéressant, je pense. Chez l'humain est plus important que le désir de survivre et le désir de vivre. C'est ce qui explique cette espèce de mystère qui étonne tout le temps la plupart des gens, puisque le religieux, c'est finalement le niveau le plus transcendant du désir d'être, ce qui explique que des populations sont prêtes à mourir de faim pour des raisons religieuses. C'est-à-dire cette espèce d'inversion. Ce qui est quelque chose, c'est-à-dire qui est complètement compréhensible par rapport à ce qui fait la spécificité de l'humain. C'est une question de désir, là encore. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai été intéressé par la dernière présentation. Évidemment que la publicité est fondamentale. Elle est même plus que fondamentale, puisque la publicité, c'est avant tout, justement, la construction d'espaces de désir, de désir d'être, à l'échelle... On voit bien, d'ailleurs, aujourd'hui, la publicité, elle se scénarise de plus en plus. Il y a des scénarisations, c'est-à-dire des narrations, des faits de s'identifier, se raconter. On ne peut plus fonder une politique de la francophonie sur l'histoire de l'État-nation français, sur la grandeur de l'État-nation français en tant que telle, avec des frontières géographiquement déterminées, ce que c'est que l'État-nation... Non, on peut, en revanche, fonder une politique de la francophonie sur l'aide à la configuration de ces espaces de désir planétarisés. Par exemple, je ne sais pas, dans le luxe, dans le vin, non, mais toutes sortes de publicités. Ça peut être absolument tout ce qu'on veut, à partir du moment où on produit des identifications positives. Quel est le pire, du point de vue de la francophonie, d'après moi ? Le pire en termes d'art, de culture et autres. Quel est le pire ? Le pire, c'est ce que je pourrais appeler le paradigme The Artist. C'est quand même pire que tout, le paradigme The Artist. C'est-à-dire qu'on est fiers d'avoir un film qui a eu un succès monstrueux à Hollywood, mais il a eu un succès monstrueux à Hollywood pour deux raisons. Un, il parle d'Hollywood. Comme soumission culturelle, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que c'est un film qui a du succès chez les Américains, parce qu'il explique qu'il n'y a rien de mieux que les Américains et que la culture américaine. Et deux, pour être sûr, il est muet. C'est quand même le summum. Alors, si c'est la seule chose que l'on peut faire aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer. Alors, quel est, en revanche, le paradigme positif ? Même si je n'apprécie pas fondamentalement ce film, mais il a provoqué un espace de désir et d'identification à l'échelle planétaire, c'est Amélie Poulin. Alors là, voilà, il y a tout un... D'ailleurs, Amélie Poulin, qu'est-ce que c'est ? C'est presque, on pourrait presque dire, c'est presque un gigantesque spot publicitaire dans la configuration, dans l'esthétique, une esthétique qui est particulière, qui est la nôtre, mais qui est là pour créer un espace de désir à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je finirai par là, je ne sais pas s'il ne me reste pas, parce que j'ai essayé de faire peut-être assez vite pour une fois, ça va. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, bon, je voulais faire une petite critique de la perspective tout bon, si je peux me permettre, mais c'est ce que j'ai vu sur le programme. Quand on... Je pense qu'une langue, alors là, je parlais de l'espace de désir, ce que peut représenter une langue au-delà de la communication. Mais il ne faut pas perdre de vue l'aspect communication, c'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier seulement le désir d'être, c'est-à-dire le désir de continuer à être ce qu'on a été, en en oubliant l'espace de l'utilité, de ce que c'est un système codé de communication. Alors qu'est-ce que la langue peut apporter aussi de ce point de vue-là ? Parce que sinon, on reste dans un rapport vide à l'identité. Exemple, les débats sur l'identité nationale, d'un vide à faire pleurer les vaches, comme on dit chez nous. Vous savez, l'identité, c'est un peu comme ce gaz mortel. Lorsqu'on l'inspire, ça veut dire que c'est déjà trop tard. L'identité, à partir du moment où on la réfléchit et qu'on la pose à l'extérieur de soi de façon réflexive, c'est qu'elle n'est plus vécue, puisque le désir d'être, c'est le désir d'être. C'est ça. C'est ce qu'on éprouve. Quand j'étais petit et que j'allais en Italie en voiture, j'arrivais en Italie, je sentais qu'on n'était plus en France. La couleur des panneaux, même la manière de l'aménagement du territoire, etc. Alors comme j'étais très fier de la France, la France, la France, quand je revenais en France, d'un seul coup, je me disais « Ah, les autoroutes sont plus larges en France, il y a cette espèce de bleu France, il y avait une sorte de... » Et ça me faisait quelque chose au cœur. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Et donc, je pourrais m'interroger, dire « Pourquoi ? C'est horrible ? » Je pourrais m'en vouloir. Il se trouve que c'est comme ça. Il se trouve que c'est comme ça. Maintenant, jouer sur des identités qui sont des identités positives, justement, à travers la publicité, à travers ce qui peut se configurer, à travers des cultures, qui peuvent être des cultures qui ont l'air d'être minoritaires dans l'espace statonational, mais qui, à l'échelle planétaire, sont des cultures mondialisées. Sur des cultures mondialisées, là, c'est être sérieux et être efficace, effectivement. Pourquoi je disais « critique » ? La loi tout bon. Pourquoi ? Parce que, moi, je ne crois pas qu'il faille chercher, comment dire, à bloquer l'évolution d'une langue. Bloquer l'évolution d'une langue, même avec des anglicismes. Parce que ce qui compte dans une langue, ce qui compte dans une langue, c'est avant tout qu'elle ne s'appauvrisse pas. Ça veut dire que si un anglicisme est intégré à la langue française, dans la mesure où nous ne perdons pas dans le même temps le mot qui correspond à un autre mot, si vous voulez, on ne fait qu'élargir le champ de ce système de communication qui est la langue. C'est-à-dire qu'on élargit sans cesse le champ d'action de la langue. On élargit, pour parler même étymologiquement, intelligérée, savoir lier les choses entre elles, on élargit le champ d'intelligence de la langue. En revanche, que nous ayons perdu progressivement l'usage de l'imparfait du subjonctif, pour moi, est beaucoup plus dramatique. Pourquoi ? Parce que l'imparfait du subjonctif représente une nuance qui fait perdre de l'intelligence à la langue lorsqu'on le perd. Parce qu'on dit quelque chose que l'on ne peut pas dire autrement dans la structure même de la langue. Donc il devrait beaucoup plus y avoir, je pense, des politiques de promotion de l'imparfait du subjonctif que des politiques qui tendraient à interdire l'usage de pipelines dans la langue française. Ça, ça me semble beaucoup plus fondamental. Parce que par ailleurs, une francophonie qui essayerait de lutter contre l'anglais, je crois que ça serait une francophonie inutile et même inepte. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas que des avantages à être la langue mondialisée. On se rend compte aujourd'hui que l'anglais s'est appauvri en devenant la langue... Parce que ce n'est pas devenu la langue mondialisée de façon neutre. En réalité, c'est devenu la langue des affaires, la langue du management, la langue de ce qu'Internet offre, de pire en termes d'élaboration intellectuelle. Ça veut donc dire que de plus en plus d'acteurs, d'acteurs qui ont une importance à l'échelle planétaire, cherchent aussi d'autres espaces linguistiques, mais des espaces différents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir que la langue soit la langue du business. Aujourd'hui, les Anglais, et même les Américains, se plaignent que tout le monde parle anglais, mais plus personne ne parle anglais. On parle autre chose, quelque chose qui n'est plus l'anglais. Donc, je crois qu'il faut jouer le jeu, d'une part, de la mobilisation de ces espaces de désir en faisant feu de tout bois, parce que c'est ce qui compte. De toute façon, ne fais pas boire un âne qui n'a pas soif, ça n'existe pas. Donc, il faut lui donner soif de la langue par tous les biais possibles. Il faut créer ces espaces d'identification planétaire. Et c'est facile, parce que, alors là, pour le coup, on a des ressources sur ces questions-là. Et deuxièmement, et ça participe, c'est complémentaire, il ne faut pas chercher à être en concurrence avec la langue anglaise qui est en train, bonan, malan, de quelque part se déstructurer au contact de cette mondialisation massive. Il faut jouer la niche, mais il faut jouer la niche mondiale de la langue, justement, de culture, de la langue littéraire, de la langue du vin, de la langue de la subtilité, de la langue de ceci, et de la langue de ceci. Voilà, merci. Applaudissements ...